... ... ... ... ... C'est arrivé dans un de ses restaurants, on ne sait plus lequel, j'ai tout. Ça a l'air qu'il y avait une vieille dame qui était après manger au restaurant. Vous savez, dans l'heure du midi, Pierre me disait que c'était achalandé, que c'était épouvantable. Puis une vieille dame qui était là, elle avait fini de dîner, tout ça. Puis là, à un moment donné, Il y a trois gars qui étaient vraiment pressés, les gars avaient de l'ouvrage à faire, il fallait qu'ils disent vite, puis il n'y a pas de table. Elle était toute seule à la table. Fait que là, les gars, ils étaient à l'entour d'elle, ils disaient, ça peut sortir, puis c'est en aller. La voitrice, bon, elle dit, vous finis, madame, parce qu'on a du monde qui attend, puis tout ça. Non, non, elle dit, comme dessert, là, vous allez me donner une petite tausse de thé. Trempez pas en poche, faut pas en tremper moi-même. Et puis, vous allez me donner deux petites tausse avec une tronche de tomate. Vous savez, ces vieilles-là, ça ne mange pas le gars. Fait que là, un gars, il dit, écoute, d'un minute, il dit, il dit, mette l'affaire de coller, moi, il dit, approchez-vous au rentable. Ouais, ben, je voulais dire ça, le jour, là, je sais pas si c'est ça, mais il dit, moi, ça fait quasiment un mois et demi, je me suis pas lavé, moi. Son chum, ben, elle dit, je vais pas te relancer, moi, il dit, ça fait quatre mois. L'autre, ben, du moins, elle m'a dit, la vérité, ça fait un an. La bonne femme, elle dit, parmi les trois bêtes puantes, ne serais-tu eux qui me passerait le poivre, là? Oh! Je sais pas, je sais pas si vous avez écouté la radio un matin, vous avez pas entendu parler le Saint-Père ce matin à la radio? Il parlait directement de Rome. Savez-vous que j'ai été surpris d'apprendre ça? Le Saint-Père disait qu'il y a seulement 4 % des religieuses dans le monde qui sont vierges. Les autres sont tous capricornes, toureaux. On commence pas à dire, on est mort! C'est pas jure, l'autre, ben! C'est trop bon, c'est un chum. On va brosser les grosses affaires dans le bar, je suis... Ah! Qu'est-ce qu'on sait? Je tiens à souligner une chose, mon cher Claude, c'est que, crois-le ou non, dans mes présentations d'invités ce soir, j'ai oublié les gens de Saint-Hyacinthe qui sont là, et je les salue parce qu'ils font partie de notre bar. Ah! À vous! Oh, Pierre! Alors, là, le Saint-Hyacinthe, mon cher Pierre, on voudrait saluer M. Don Morrow, qu'il est de Hattmonton, New Brunswick. C'est lui qui est en charge pour le feu, là, tu sais... Les protections des incendies. Pour la protection des incendies. Fait que là, il a su que j'avais deux hôtels, il n'a pas chauffé, je m'envoyais sans Claude. Merci beaucoup pour m'avoir fait l'attention. Merci. Merci pour le chapeau, je vous le rends. Vous savez qu'il y a un rien qui m'habille, hein? Oui. Est-ce que la tête va être le corps? Ils ont trouvé la nouvelle formule pour m'habiller, mes amis. Là? Oui. Vous savez, c'était toujours assez difficile de prendre mes mesures. On échappait le gazon, on pouvait pas faire le tour. Ben là, ils ont trouvé ça. Oui. On me roule dans la pièce, puis on découpe au dos. Ah! Mais, c'est pas croyable, Claude et Pierre. C'est donc pas croyable... Vous avez jamais pensé d'aller dans une place où ils font les tentes roulottes, là? Ah! C'est vous, M. Vermel, je vous le garde dans le nez. Qu'est-ce que vous faites en fin de semaine? Pourquoi? J'avais besoin d'une boule pour transporter mon trailer. Oh! Mais, il y a donc du monde qui sont pas à leur place, hein? Je suis arrêté au garage avant d'arriver au bord. Ben, regardez, nous autres, on est pas à notre place, on prend pas un coup de... Oui, ben oui. Alors, je dis au gars du garage, voulez-vous vérifier mes pneus? Le gars, il dit certainement. Il fait le tour du char, il dit, vous ne l'avez qu'à. Oh! Ben, soyez-vous, M. Vermel, je n'en ai pas. Oui, mais c'est quoi, ça, c'est-là? Ben, j'ai trouvé une lettre sur le trottoir, juste à l'entrée du bord, puis j'ai dit, faut que je lis ça à Claude, à Pierre, ça n'a pas de bon sens. C'est quelqu'un qui l'a échappé, sûrement. Ça vient de loin, ça vient de la campagne. C'est écrit comme ceci, c'est une mère qui est... Oui, mais je la traduis, là. Mon cher petit garçon, je t'écris pour t'écrire qu'en écrivant, je t'écrivais. Les nouvelles sont pas trop bonnes, l'hiver est commencé. Il fait tellement frais qu'il a fallu coucher les vaches sur le dos pour que la crème monte sur le dessus. Ton père a les amigdades. Elles sont tellement gelées qu'il peut pas s'asseoir, le pauvre homme. À part de ça, il faut que je te dise, que le poing et le gaz a fait explosion, ton père puis moi, nous sommes sortis par le balcon, c'est la première fois de plus 20 ans qu'on sortait ensemble. Qu'est-ce que une maman peut pas faire pour un jeune homme qu'elle aime? Barre en direct. Oui, comment les smats du barre en direct? Qui c'est qui nous appelle les smats? Oui, quoi? Il veut savoir la différence qu'il y a entre un homme et son péché, puis une femme enceinte. Ben voyons donc, monsieur, un homme et son péché, c'est une autre des belles histoires des pays d'en haut. Ben oui, une femme enceinte. Ben, une autre des belles histoires des pays d'en bas. Une autre des belles... Hein? On me fera pas dire ça! Voyons, barre en direct. C'est pas pour Gérard, ça? Oui. Hein, Nesda? Oui. Hélo? Oui! Oh, le gros vermet! Il est là. Oui, oui, il est ici, notre vermet! Gérard, ben oui. Qui c'est? As-tu dit que t'emmenais ça, toi? Oui! Hein? Ha-ha-ha! Ha-ha-ha! C'est ça? Ils ont trompé de numéro! C'est maille en chope! Hé, Fouille, j'ai-tu parlé de ça, mon ami Tony Lombardi? Tony Lombardi? Oui, ça c'était un gars, comprends-tu, qui vient de... c'était un Calabresse! Ah ah! La Belle-Bresse! Lui, il est arrivé ici au pays, pis c'était un gars qui a bien de l'argent, tu sais, il est plein! Il a fait son argent en Italie, pis il l'a transporté ici. Pis là, il s'est fait bâtir d'une maison dernièrement. Mais une maison, mes enfants, une résidence, je pense, ça a coûté 750 000 piastres! Wow! Tu sais, une trentaine d'appartements, pis des chambres de bain toutes en marbre, tout ça, tiens. Là, il est allé voir les contracteurs, tu sais comment est-ce que ces Italiens-là sont... Ils sont catholiques, tu sais, je veux dire? Ah oui! Fait que là, il dit au contracteur, il dit, écoute, à un moment-là, je te donne le contrat, hein! Mais je voudrais te demander une chose, hein! Moi, c'est quand même important dans la maison, là, je voudrais avoir toutes les plongées avec toutes les beaux chênes, hein! Quelque chose de beau, les bains en marbre, hein! Les beaux plafonds, tout avec les tuiles travaillés à la main, hein! Ouais! Quelque chose, je veux, qu'est-ce qu'il y a de mieux dans les constructions, hein! Pis une autre chose, je te demande, moi, je me ferais rien de payer, qu'au moins qu'il y aura les surplus, mais moi, je voudrais avoir absolument dans la maison un beau halo statue! Ah! Fait que là, il est parti, bonnes-tu? Pis là, le contracteur québécois a fait la maison, tout ça, c'est normal, bonnes-tu, c'est lui... Il a fait une belle statue! Il a quelque chose de beau, fait que c'est lui qui paye! Ouais! Fait qu'il vient voir ça, bonnes-tu, au bout des mois... Oh! Félicitations, hein! C'est beau! Il n'a pas de maçons comme je t'avais demandé, hein! J'aime beaucoup la planchère, la distribution, les chambres, c'est très joli! C'est bien, c'est bien! Mais j'ai regardé, j'ai fait le tour un peu partout de la maison, je n'ai pas vu mon halo statue! T'as oublié, j'ai t'averti, si tu fais pas un beau halo statue, moi, je te paye pas! Le contrat! Parle de là! T'as mon année de contracteuse! Halo statue! Mais ils sont tellement catholiques! Il dit, j'y pense! Là, il fait un beau coin de mur dans le hall d'entrée, mon monsieur! Pis là, il met une belle statue de Saint-Antoine, le patron des Italiens, aussi! Ah! Bon! La grande, là! OK! Tout en pensant à moi, avec l'oréole! Un moment donné, le contracteur rentre là, pis là, c'était vers la fin, mon monsieur! Oh! Il dit, franchement, t'as mis ça beau! Là, il dit, je peux voir! Oh! Qu'est-ce que c'est beau! Les plafonds, tout ça! La décoration, c'est adorable! Mais il dit, écoute, qu'est-ce que t'as fait à ta famille, mon halo statue? Ah oui, mais il dit, c'est là, le statue de Saint-Antoine! Mais non! Il dit, écoute, un Québécois comme toi, je te parle d'un halo statue! Tu sais pas ce que c'est, halo statue? Il dit, c'est la petite boîte noire, Corée! Avec le cadran, tu fais chic-chic-chic! Et tu dis, hello! Et statue! Attention, j'ai dit, frère, c'est un peu plus d'armes! Ah oui! Attends, c'est au plus d'armes autour du...